Concernant la culpabilité d'Eric Coppolani, il n'y a pas seulement la parole du repentier, explique l'avocat général, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord l'ADN retrouvé sur un bouchon de récipient d'essence. Après la tentative contre Antoine Nivadjogne, il y a ensuite les nombreuses visites au domicile de Jacques Santeugne, chef présumé du petit bar avant l'assassinat d'Antoine Nivadjogne. Le repentier est-il crédible ? Oui, affirme l'avocat général. Il commence par entonner le même refrain que ses anciens amis, puis il craque. Il donne des détails, les préparatifs de l'ombre de cet assassinat dans un monde silencieux. Il recueille les confidences d'Eric Coppolani qui lui dit avoir tiré sur Antoine Nivadjogne. A l'encontre d'Eric Coppolani, je vous demande de confirmer la peine prononcée en première instance, à savoir 30 ans de prison. J'ai écouté bien évidemment attentivement M. l'avocat général. Le propos était abondant, riche d'une généalogie criminelle insulaire, mais absolument pas démonstratif. Et j'espère que la Cour pourra être attentive aux explications que la défense va, dans les heures qui suivent, apporter. Je ne peux pas vous dire à quel moment se trouvait Antoine Mondelogne dans l'appartement qui a servi de guet à l'équipe de tueurs. Mais son empreinte ADN a été retrouvée à deux endroits. Je vous demande de le condamner à une peine allant de 15 à 20 ans de prison. Les plaidoiries de la défense se poursuivent. Le verdict est attendu demain. Sous-titrage Société Radio-Canada